Alors nous voilà à Bayol, je suis sur la départementale 933. On a appelé dans le temps la route de Dunkerque, puisque c'est celle qui mène de l'île à Dunkerque. Alors ça va faire la quatrième fois dans quatre jours que je fais cette route, parce que malheureusement, à chaque fois, j'ai foiré la vidéo que je voulais faire des belles routes, de quelques belles routes dans les monts des Flandres. Alors aujourd'hui, par contre, les fois précédentes, j'ai bénéficié d'un magnifique soleil. Là, le ciel est couvert, la température demeure très agréable. Il fait 23 degrés. Salut camarade ! Ça va ici, j'ai oublié maintenant, ils ont mis des priorités à droite, là où avant, on était prioritaires. On arrive là sur la belle place de Bayol, avec son hôtel de ville, reconstruit après la Première Guerre Mondiale. Parce que Bayol a été rasé lors de l'offensive allemande du printemps 1918. Alors les Allemands l'ont prise facilement, mais quand ils s'en sont emparés, les troupes anglaises qui ne voulaient pas que Bayol deviennent un point d'observation et de position d'atterri des Allemands à bombarder pendant plusieurs semaines Bayol pour en chasser les Allemands en détruisant complètement la ville. Alors là, on prend la départementale 23 qui est la route qui va de Bayol à Ypres, Ypres en Belgique. Tout ça ici, c'est limité à 30 A droite, c'est l'immense domaine de l'ancien hôpital psychiatrique de Bayol qui s'appelle maintenant l'établissement de santé mentale des Flandres. Alors c'est un domaine immense et avant ce domaine était autosuffisant des patients hospitalisés participaient à la culture de légumes, de fruits à l'élevage de cochons, de vaches qui leur fournissaient donc toute l'alimentation nécessaire et qui les occupaient. Alors bien sûr, avec l'évolution de la psychiatrie et l'évolution des règles d'hygiène, tout ça a disparu et la majorité des bâtiments sont abandonnés. Voilà, nous quittons Bayol sur la départementale 23. 3. 4. 4. Et là, nous allons tourner à gauche Donc en face, là sur le côté droit Il y a l'ancien poste frontalier La douane française Et là, on prend la départementale 223 Direction le Mont-Noir La Belgique est à quelques centaines de mètres Sur la droite Alors le lieu dit Croix de Popringue Alors la route sur laquelle je suis Elle arrive à la jonction du Mont-Noir Qui est en France et du Mont-Rouge Qui est en Belgique Juste à droite là, il y a un gros blocos Sur laquelle il y a encore sa coupole d'acier Qui abritait soit un canon anti-char, soit une mitrailleuse Et qui est un reste du prolongement de la ligne Maginot Voilà, ici on va arriver à la commune du Mont-Noir Qui est en France Donc à gauche, le Mont-Noir Et à droite, le Mont-Rouge en Belgique Alors on va juste s'avancer un petit peu à droite S'arrêter au niveau de l'ancien poste frontalier Voilà, juste ici Alors voilà Ça c'est l'ancien poste frontalier Donc devant là c'est le Mont-Rouge Avec tous ses commerces Et des bits de tabac Et ses stations d'essence Alors je m'arrête pour faire Voir cette hostelle que j'ai découvert Lors de mon dernier passage Que je n'avais jamais vue Une hostelle qui est dédiée à André Guénix G-U-E accent aigu N-I-X Ses amis motocyclistes Et en dessous il y a une plaque De la Fédération internationale de motocyclisme Et de la Fédération française de motocyclisme Ligue motocycliste des Flandres Motoclub du Nord de la France Depuis le temps que je passe ici Je n'avais jamais vu ce monument Et je vais regarder donc sur l'ami Google Qui était ce André Guénix Il n'y a plus de temps que je Me promène avec l'appareil photo On va s'en servir A condition que la batterie soit encore fonctionnelle Alors Il est en macro Je ne sais pas ce que ça va donner La plaque est un peu cachée Par les herbes Voilà Une moto devant la stèle D'André Guénix Pour lui rendre hommage Ça tourne à l'arrière Ça tourne à l'avant Et ce n'est pas la bonne fermeture éclair Voilà Hop Alors Donc je suis à la limite entre Le Mont Rouge à droite Et le Mont Noir à gauche Ici ce n'est pas le meilleur endroit Pour redémarrer Dans cette intersection Alors je vais avancer un petit peu vers la Belgique Pour avoir un demi-tour moins risqué Voilà Alors nous pénétrons en Belgique Ici probablement Oui nous sommes en Belgique On va faire un demi-tour ici Voilà Alors il y a un sacré décalage De chaussée Voilà c'est bon C'est bon Alors là on quitte la Belgique Voilà nous sommes en France Alors sur la départementale 318 Et là on grimpe Le Mont Noir Alors là à gauche Derrière la palissade Il y a encore un blocos Blocos français Toujours prolongement De la ligne Maginot Alors ici C'est un lieu Un espace naturel Départemental Avec des zones protégées Tout ça a été ouvert A la promenade Pour les piétons Et les vélos Les vélos d'ailleurs Pas partout Et là nous quittons La commune du Mont Noir Et là à gauche Se trouve la propriété Familiale de la famille Joursenard Qui est maintenant Qui appartient maintenant Au département Et qui sert à des expositions Et de résidences D'artistes Généralement des écrivains Donc là à gauche C'est le parc Du château Ou du manoir De la famille Joursenard Manoir bien sûr Reconstruit Après la première guerre mondiale Et voilà Nous descendons Le Mont Noir Alors à l'horizon Mon oeil le capte Mais la GoPro Je ne pense pas A l'horizon Ce sont les collines De l'Artois Là où se trouve Le monument Canadien à Vimy Ainsi que Notre-Dame de Lorette Et alors ici A gauche Un vignoble La culture de la vigne Revient dans le nord De la France Et en voilà une Et un verger Avec des pommiers Alors je vais Faire demi-tour Au niveau du giratoire Et puis on va s'arrêter Un petit peu Près de la vigne Et nous voici A Saint-Jean-Scapel Départemental 318 Donc je vais grimper A nouveau Le Mont Noir Pour s'arrêter Alors la départementale 10 à droite Qui est une très très belle route On reprend la départementale 318 On quitte Saint-Jean-Scapel On aperçoit Le bois Qui couvre Le Mont Noir Alors j'espère que cette fois-ci Ça tourne à la bonne vitesse Et que le son sera correct On arrive au niveau du verger Voilà le verger là Et la vigne On s'arrête On s'arrête On s'arrête On s'arrête Je trimballe l'appareil photo Depuis des semaines Alors je dis des semaines Ça fait moins de 3 mois qu'il est là Je m'en sers à peine Allez Hop Voilà De la vigne Avec le réchauffement climatique La culture de la vigne Revient dans le nord de la France Ainsi que dans Le sud de la Belgique Alors oui L'appareil photo me signale que sa batterie est vide Pas de chance Alors j'avais vu il y a des petites grappes Il y a des petites grappes de raisin Ici Et donc là Une pomerée Et tout est prêt Pour récolter les pommes Je n'ai pas abusé Donc ça fait des mois 3 mois Qu'il est dans Ma sacoche Il est pratiquement depuis que j'ai acheté la sacoche Et je n'ai pas rechargé la batterie Hop là Ouah Allez Hop À la niche Coucou Spanier Voilà Le soleil arrive Allez On va essayer de profiter Du soleil Et surtout de son orientation Pour grimper le mont noir À nouveau Voilà C'est parti Donc la vigne à droite C'est parti Et voilà Le parc départemental du mont noir Espace naturel du nord Donc tout à l'heure On va prendre la petite route là À gauche C'est très sympathique Donc à droite Le parc départemental La propriété de la famille Joursenard Qui appartient maintenant au département du nord Site des monts de Flandres Donc c'est une grande zone de promenade Voilà Donc toujours sur la départementale 318 Je vais faire à nouveau Demi-tour À la junction France-Belgique Mont noir Mont rouge Salut les camarades Salut camarades Salut camarades Donc là on a une vue Devant nous C'est la Flandre La Flandre belge Et là Dans ce sens-ci Bien caché Par la végétation On va voir un tout petit aperçu Sur le blocos Qui est là Non mais on n'a pas vu Alors on va faire demi-tour ici Donc là c'est la 223 Là c'est le poste frontière Avec la Stel Alors ouais ce blocos Il est là En fait dans l'autre sens On l'aperçoit pas Le blocos est juste là Donc au niveau du camping Donc on redescend le mont noir Alors ouais cette petite route Sur la droite Non ce n'est pas celle-ci Elle est là Alors est-ce celle-ci ? Non c'est pas celle-là Alors là maintenant On a une vue sur la Flandre française Voilà Hop On a la Flandre française Et au bout Les monts d'Artois Et au bout Les monts d'Artois On a la Flandre française Et au bout On a la Flandre française Alors là On a la Flandre€ Sous-titrage ST' 501